... C'est une forte mobilisation de la communauté guinéenne vivante à Dakar ainsi que les Sénégalais pour réserver un accueil enthousiaste au professeur Alfa Kondi et à sa délégation. Sénégalais 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 C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti 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 ! combat politique à l'avènement d'une guinée démocratique économiquement forte à ce noble combat tous les fils et filles de notre chère patrie ont le devoir de s'unir autour de ses valeurs afin de transformer qualitativement la société guinéenne vous l'avez compris et vous vous êtes engagés dans cette dynamique aujourd'hui la guinée est véritablement enchantée et nous pensions qu'elle sera ce que ses fils et ses filles voudront qu'elle soit vos soeurs que nous sommes sont installés ont inscrit leur action dans cette dynamique très tôt nous nous sommes engagés dans la construction d'une nation forte prospère et pacifique fondamentaux est la promotion d'une politique efficace de prise en compte de la forte population des guinéens à l'étranger madame bangoura est actuellement chargée de la commission au ministère de la coopération internationale excellence monsieur le président actuellement notre structure bénéfice d'un soutien total de notre soeur madame kadifal tal ici présente présente de la fao internationale grâce à elle les membres de notre fédération bénéficient d'une formation en matière de production transformation et conservation des fruits légumes et céréales de par son talent de rassemblement chevaucher elle fait quotidiennement de la solidarité africaine et de l'automisation des femmes son cheval de bataille femmes dévouillées engagées corps et âme pour la cause guinéenne elle a déjà assuré des formations à une vingtaine de femmes qui ont eu leur diplôme à travers ses actions madame kadifal tal attend à assurer la promotion et la considération des rapports économiques et commerciaux entre la entre le sénégal et la guinée nous ne pouvons donc pas manquer cette importante occasion pour vous la présenter et vous demander de bien vouloir la remercier pour nous nous entendons ainsi transmettre le savoir acquis au sénégal à nos compatriotes au pays d'autre part nous travaillons de concert avec la avec le collectif des cadres guinéens résident au sénégal dont monsieur ni amoris tissé assure la coordination ce collectif il faut le souligner et d'un soutien inébralable pour notre fédération il est de même pour le bureau de la jeunesse dirigé par le dynamique ouri diallo il se peut en être autrement car votre exemple de président acharné sous tous les fronts de solidarité et de développement nous inspire et nous incite à retourser les manches pour suivre les signes que vous êtes en train de tracer à travers notre pays à cet égard notre fédération oeuvre de manière à maintenir et à renforcer cet esprit car nous comme bien nous conviendrons avec vous que nous nous devons participer à la construction nationale en tant que des vrais artistes au sénégal nous sommes identifiés des projets que nous avions des difficultés à réaliser excellence monsieur le président parce que les moyens nous manquent sérieusement ainsi que vous le saviez le marché de l'emploi est devenu postère pour nos enfants de sorte que certaines sortes de l'université la plupart se retrouvent en chômage à cet effet s'ajoute la situation des veuves et des femmes dont les marines ne travaillent pas c'est une charge trop lourde à porter la réalisation de nos projets pourrait très certainement nous aider à régler quelques problèmes en fonction de nos possibilités pour cela nous comptons entièrement sur votre disponibilité à nous soutenir toutefois nous sommes ravis de constater que les engagements que vous avez pris en vue de l'amélioration des conditions de vie des femmes guinéennes qui se sont illustrés dans tous les combats pour l'émancipation de notre chère patrie ont été respectés grâce aux subventions que vous leur avez accordé nous vous en remercions et prenons l'engagement devant l'histoire d'être à vos côtés pour soutenir notre votre programme de société parce qu'il est celui qui a fait renaître l'esprit au peuple guinéen pour la politique de développement engagée par le président de la république qui a abouti aujourd'hui à plusieurs résultats positifs la communauté guinéenne vivant à dakar rassure l'accueil populaire est massif et emprunt de sincérité que vous avez reçu ce jeudi 6 août à dakar témoin de notre enthousiasme et de notre reconnaissance monsieur le président de la république au terme de votre premier mandat à la tête de notre pays il nous faut remettre les choses à l'endroit et constater que le bilan est largement positif on rappellera on rappellera qu'en accédant à la magistrature suprême de notre pays à la suite d'instructeur scrutin libre et transparent vous avez mesuré l'ampleur des défis multiples qui vous attendait et vous avez alors décidé de gérer le pays autrement en opérant des ruptures significatives vous saviez alors mieux que quiconque que tout était prioritaire en guiné et que de grandes décisions sont à prendre dans l'immédiat il s'agissait entre autres de l'attention accordée à la jeunesse et aux femmes faire de l'art de tout essor économique et du soutien massif accordé au monde paysan ainsi malgré tous les obstacles dressés pour retarder la mise en oeuvre de vos projets vous vous êtes patientement attelé premièrement à l'organisation des élections législatives qui finalement se sont déroulés dans la discipline et la paix deuxièmement à l'édification des infrastructures industrielles routières et urbaines au profit des agglomérations de l'intérieur du pays réalisant ainsi en un temps record l'équipement de nos villes de l'intérieur en bâtiment administratif moderne vous l'avez réussi par une délocalisation méthodique des festivités du 2 octobre dans les capitales régionales troisièmement le renforcement de la crédibilité de l'action diplomatique qui a permis de restaurer l'image de la guinée à travers le monde et enfin quatrièmement la liste n'est pas exhaustive la réforme des formes des forces de défense et de sécurité etc malgré la parenthèse de l'épidémie de la fièvre à virus égola vous avez maintenu le cap c'est aussi le lieu de saluer vos efforts pour l'instauration d'une paix sociale pour la mort de l'indispensable réconciliation nationale et la restauration des valeurs morales à laquelle vous nous avez maintes fois convié monsieur le président de la république la communauté guinéenne au sénégal vous exhorte donc à persévérer dans cette voie que vous nous avez indiqué elle est à vos côtés et souhaite que l'immense potentiel que constitue la jeunesse et les femmes de la diaspora au plan humain intellectuel économique et social contribue à renforcer vos efforts pour l'édification d'une guinée nouvelle la guinée est une et indivisible personnellement je suis née à l'abbé j'ai grandi à cancan j'ai fait conatrix n'est flacan fo la n'est manique à can fo la tous ceux sont russes à la main donc je sais que ceux qui parlent d'ethnocentrisse c'est des gens qui veulent mettre les bâtons dans leur roue ça n'existe pas réalité permettez moi pour terminer de vous réitérer une fois de plus la détermination et l'engagement de nos compatriotes vivants au sénégal à vous soutenir pour votre élection en octobre prochain le chef de l'état a à son tour appelé ses compatriotes à se départir des considérations communautaristes régionalistes et ethnocentristes le tout dans le but de bâtir une guinée unie et solidaire les peuples guinée et les personnes agressent des peuples frères nous avons des relations qui remontent loin les sénégalais sont les bienvenus en guinée les guinéens sont les bienvenus au sénégal donc il était très important car la face du monde montrant qu'il n'y a pas une seule ombre dans nos relations bien sûr vous savez que la dent et la langue vivent ensemble mais parfois la dent déborde et fait un peu mal à la langue mais ça n'empêche donc j'ai été très heureux de voir la communion entre le peuple guinéen et le peuple sénégalais à l'aéroport bien sûr les services sénégalais ne sont pas très habitués au moment de foule donc ils ont un peu il y a un peu un peu d'inquiétude il sait qu'il ne nous a pas permis de saluer tout le monde mais nous avons quand même pu marcher pour vous saluer de loin vous savez la guinée a bien beaucoup la guinée on dit que la guinée est un scandale géologique nous avons la moitié des réserves mondiales d'éboxyde nous avons le fer dans le diamant nous avons l'or dans tout est aussi la guinée est un pays agricole il y a de l'eau partout tout est vert on peut cultiver partout nous sommes le château de l'afrique tous les fleuves de l'afrique de l'ouest plein de ressources chez nous nous avons 100 possibilités de barrage mais nous avons trois inconvénients majeurs le problème c'est ce que le jeune vient de dire qu'à la chance de parler à la fois malinqué tout sous le peuple notre premier grand malin c'est l'ethnocentrisme le fait de dire tel est peule tel est sous sous tel est malinqué vous vivez au sénégal il n'y a pas ce problème au sénégal pourtant en 58 le sénégal a voulu voter non le niger a voulu voter non la guinée a voulu voter non mais celle la guinée a réussi à voter non le sénégal c'est visé le sénégal n'a pas pu le niger n'a pas pu alors c'est extraordinaire que le seul pays des colonies françaises qui a voté comme un seul homme non soit un pays on parle encore d'hétnocentrisme alors que les autres pays n'ont pas pu voter non alors on doit se poser la question comment un tel pays surtout que nous savons que le gouvernement angoliste avait proposé de l'argent beaucoup d'argent à jaandou puis qu'il bali jaandou a refusé il a appelé comme bali 3 a voté non et toute la guinée a voté non comme un seul homme alors mais qui était à cette voix guinée c'est les peu les molinqués les soussous les guerriers comment c'est là les mêmes peuples qu'aujourd'hui alors comment pour nous expliquer que les gens qui ont pu voter comme un seul homme dans ce pays là on parle d'hétnocentrisme c'est la sensibilité des hommes politiques quand un homme politique à un programme qui peut convaincre il s'adresse à la raison c'est-à-dire il te fait raisonner pour pour adhérer à son programme mais quand il n'a pas un programme qui peut convaincre il s'adresse à les nationels il peut dire vote pour moi parce qu'on est musulman ou processant vote pour moi parce que malinqués au peuple etc et tout le monde sait qu'en guinée les mariages entre les détenus sont tels que aucune famille ne peut dire aujourd'hui qu'elle est pure à 100% ça c'est pas vrai en guinée donc ça c'est notre premier drame mais je pense que la génération montagne va guérir sur cette maladie parce qu'il est difficile de changer la mentalité des gens arrivés à un certain âge cette communauté guinéenne dans son entièreté renouvelle ainsi son soutien au chef de l'état dans le souci de poursuivre avec succès les nombreux chantiers ouverts en guinée au profit de l'ensemble des guinéens de l'ensemble des guinéens